Nous venons ce matin de démarrer une entreprise importante. Elle consiste à regarder la législation du travail au Sénégal pour voir depuis 1997 ce qui a notamment changé et quels sont les impératifs du moment. Vous le savez, nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes dans un monde radicalement rénové qui nous impose des ajustements. Voilà pourquoi ce matin, l'organisation de travailleurs, l'organisation d'employeurs, l'administration, nous nous retrouvons autour des textes régissant le travail au Sénégal pour voir un peu ce qui a vieilli, ce qui mérite d'être adapté, ce qu'on doit changer, comment faire pour gagner en attractivité, comment faire pour ouvrir des portes qui permettraient un meilleur accès à l'emploi aux nombreux jeunes qui désirent évidemment entrer dans le monde du travail. C'est une entreprise importante, essentielle même, que nous menons avec l'ensemble des partenaires autour, disons, d'un draft zéro qui est commis par un consultant. Et nous espérons que la rencontre des intelligences et des volontés sortira un résultat important pour l'évolution de notre pays. En réalité, au-delà même du consultant, nous sommes tous conscients du fait qu'au plan des procédures, au plan des démarches, au plan de la gestion administrative, nous devons gagner en célérité, nous devons gagner en organisation, nous devons gagner en réactivité. Parce que nous sommes dans un monde où le temps semble avoir changé de consistance ou de nature. Voilà pourquoi nous devons nous ajuster, profiter de tout ce qu'il y a de plus moderne pour essayer d'aller de l'avant. Ce que nous voulons en tout cas, c'est faire en fait une analyse globale de l'existant, voir les points d'inféliciement et ensemble essayer d'arrêter ce qui nous permet d'être au goût du jour. Il y a des impératifs qui, évidemment que vous ne le voulez ou pas, nous commandent finalement de réagir, nous ajuster et nous adapter. Tout à l'heure, nous parlions de l'intelligence artificielle, nous parlions de l'automatisation, nous parlons en réalité de ce changement de paradigme qui fait que tout est connu par tout le monde en même temps. Nous ne pouvons pas être en dehors de ce temps-là, c'est le temps du monde. Que faire pour nous ajuster ? Que faire pour nous adapter ? Que faire pour demeurer attractif et être compétitif ? Cette question-là, nous devons la poser à tout le monde, de faire également, ouvrir encore une fois des perspectives aux très nombreux jeunes, évidemment qui aspirent à un travail, un travail que nous voulons dessiner.